Brout Inter et les 8h, ce matin c'est l'heure des invités du jour. Brout Inter, 8h, l'invité du jour. Et nous accueillons Pauline Clément d'Europe Écologie Les Verts, Moustapha Benaybout de la France Insoumise, et Yohann Cuny du Parti Socialiste, pour parler d'union de la gauche. Pour être honnête, ce matin, il manque la présence du Parti Communiste. Les présidentielles approchant, est-ce que la gauche française s'est enfin mise d'accord sur une candidature commune pour 2022 ? Oui ! Et ce sera qui ? Yannick Jadot. Attendez, on va repartir du début. Est-ce qu'au moins sur le programme, vous êtes d'accord ? Après de nombreuses discussions, nous nous sommes mis d'accord sur des points de ralliement très significatifs. Par exemple, on sait que si on fait une affiche commune, il y aura du rouge. Carme ? Du vert. Et c'est tout ? Sur les idées, même si on a beaucoup de points de désaccord, on s'est quand même mis d'accord sur une chose, et cette chose, c'est qu'on n'est pas d'accord. Oui, puis une deuxième chose aussi, c'est que Marine Le Pen est dangereuse. Pas plus que Macron, parce que moi, si c'est pour me repartir... Une chose. Attendez, attendez, on en est quand même à moins d'un an de la présidentielle, il est temps d'avancer là. Après, c'est pas grave de pas toujours être d'accord, c'est aussi ça la démocratie, c'est de la discussion. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de sensibilité à l'écologie, que ce soit au PS ou chez les insoumis. Par exemple, pour la question de la viande dans les cantines, on sait maintenant qu'il en faut moins. Ah bah non, il faut de la viande. Et ah là là. Il en faut un peu moins. Est-ce que la vraisition de la gauche aujourd'hui, ça n'est pas finalement la question identitaire ? Affirmation des principes républicains d'un côté, défense des minorités discriminées de l'autre, ne sommes-nous pas face à deux visions de la France difficilement conciliables ? Bah, c'est sûr que quand on voit le PS qui se cache derrière la laïcité pour imposer une idéologie bourgeoise, blanche, dominante et islamophobe, oui, oui, c'est un peu du racisme ça, ouais. Et quand on organise des réunions non mixtes, en essentialisant les gens sur leur origine ou leur couleur de peau, bah moi je pense que c'est ça qui est raciste. Non, nous c'est de l'entraide, vous c'est du racisme. Nous c'est de la défense, vous c'est du racisme. Mais on pourrait peut-être dire qu'on est tous racistes. Ça pourrait être la base d'un programme commun. Non, ça s'est déjà pris. Est-ce que ce n'est pas finalement cette intransigeance des gauches sur certaines valeurs qui va mener la gauche à sa perte ? Bah, le problème, c'est que si on est tous d'accord et qu'il y a une union de gauche, le leader, quel qu'il soit, il devra faire des concessions sur ses valeurs. Et il ne pourra pas tenir ses promesses à ses partisans. Mais c'est ça être président. C'est ça une campagne. Je veux dire que ce n'est pas mentir que de vendre des concepts intenables. Remarque, nous on parle bien de croissance verte. En tout cas, si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur un programme commun, peut-être vous êtes vous entendu sur une consigne de vote au second tour lorsque vous serez éliminé du premier. Oui. Et ce sera ? Emmanuel Macron. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. En tout cas, la valeur à laquelle la gauche reste la plus fidèle, ça reste bien sûr la division. Il était 8h. Broute. Broute, broute. 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 Broute.